Bonjour et bienvenue à cet épisode où on va parler Lightroom et on va parler stations, portables. J'ai souvent des questions comme ça sur le groupe Facebook Oui Photo, Lightroom, Photoshop et donc je me suis dit plutôt que de réécrire à chaque fois la même chose que j'allais faire une petite vidéo sur le sujet et comme ça je répondrai en mettant le lien vers la vidéo. Alors la dernière question que j'ai eue sur le sujet c'était une personne qui me disait voilà ce que je souhaite c'est de pouvoir travailler indépendamment soit sur le fixe soit sur le portable et que le NAS enregistre les modifications faites tantôt sur l'un tantôt sur l'autre de ce fait mon catalogue est toujours à jour. Je comprends que vous vouliez faire ça mais c'est pas possible donc on va regarder un peu les limitations et ce qui est faisable. La première chose il faut parler un peu de vitesse de disque. Lorsque vous avez un disque dur SSD rapide qui est à l'intérieur de votre ordinateur vous pouvez atteindre des vitesses de 3000 mégaoctets par seconde. Lorsque vous utilisez un SSD normal ou des SSD externes il y a toujours des exceptions mais en gros vous allez être à 600 mégaoctets par seconde. Lorsque vous utilisez un disque dur normal qui n'est pas SSD alors c'est pareil il y a une petite différence entre 7400 tours minutes et 7200 tours minutes et le nombre de mémoires cache qu'on a à l'intérieur. Oui il y a toujours des différences mais en gros on va dire que vous tournez à 100 mégaoctets par seconde donc déjà là vous voyez on a un rapport 30. Ensuite quand vous vous connectez à un réseau avec ce qu'on appelle une carte gigabit qui est censé être une bonne carte réseau vous êtes à 1000 mégabits par seconde mais c'est des bits c'est pas des octets donc ça veut dire qu'on tombe à 100 mégaoctets par seconde d'accord et ensuite si vous vous connectez en wifi en wifi vous êtes à 300 mégabits par seconde c'est pareil il y a plus rapide il y a plus lent donc ça veut dire que vous descendez à 30 mégaoctets par seconde donc ça veut dire que entre un disque dur rapide que vous allez mettre dans votre ordinateur directement et un disque dur que vous accédez via un wifi vous avez un rapport 100 en termes de vitesse d'accord donc déjà la chose c'est qu'à partir du moment où vous voulez mettre des choses sur un nas si vous passez en réseau ou en wifi c'est lent c'est lent par rapport à un disque dur ssd ou un disque dur ssd rapide ou là où c'est encore plus lent d'accord alors dans les industries je vous rassure on a d'autres solutions on a d'autres cartes réseau on a d'autres protocoles mais simplement les nas qu'on met ici c'est pas les petits nas à 200 300 400 euros qu'on trouve chez sinologie non ça va être des modèles beaucoup plus costauds avec plusieurs cartes réseau donc j'irais le particulier va plutôt acheter ça donc si vous voulez mettre des choses là dessus dites vous bien que quand vous allez vouloir y accéder ça va être lent par rapport à ce que vous pouvez faire en mettant à l'intérieur de votre ordinateur maintenant on a d'autres limitations un catalogue ne peut pas être ouvert par deux lightroom en même temps ça c'est une limitation liée à la base de données qui est en qui est utilisé pour faire le catalogue et c'est marqué dans la doc de la base de données il déconseille fortement de faire ça et donc lightroom a mis en place un petit fichier le fameux fichier point loc si vous mettez vous partagez un catalogue bon déjà vous aurez du mal mais on va dire imaginons que vous partagez un catalogue et que de lightroom essaye de l'ouvrir il y en a un qui va dire non c'est pas possible il est déjà ouvert ensuite une autre limitation justement pour éviter qu'on partage les catalogues un catalogue ne peut pas être ouvert sur un disque réseau si vous mettez un catalogue sur un disque réseau et que vous essayez de l'ouvrir lightroom vous dira non tu n'as pas le droit justement pour éviter qu'on partage les catalogues et qu'on arrive à des situations de catalogues corrompus alors le dernier point là c'est pareil c'est des choses qu'on peut entre guillemets hacker c'est à dire qu'on peut faire croire à son windows on peut faire croire à son mac que un disque réseau en fait n'est pas un disque réseau mais est un disque dur à l'intérieur de l'ordinateur donc c'est possible mais dites vous bien que si ça a été fait c'est pour éviter les bêtises quand vous savez exactement ce que vous faites il n'y a aucun souci mais à partir du moment où vous savez pas trop et que vous bricolez vous prenez des risques à faire ça les risques sont clairement la perte du catalogue et des développements puisque votre catalogue il sera corrompu d'accord donc ça a été fait pour une raison c'est pas pour vous emmerder c'est lié à des limitations informatiques qui corrompent le catalogue alors maintenant regardons les différents scénarios imaginons que vous vouliez travailler fréquemment soit sur la station soit sur l'ordinateur donc déjà pas en même temps on a vu que c'est pas possible si vous ouvrez en même temps un catalogue Lightroom déjà Lightroom ne veut pas et même si vous y arrivez vous allez vers la corruption de base de données et corruption du catalogue donc là très clairement si vous êtes dans ce cas là moi ce que je vous conseille vous prenez un petit disque dur SSD externe vous mettez dessus le catalogue les aperçus les originaux actuellement ça doit coûter 260 euros pour un 2 Teraoctets et vous quand vous êtes sur la station vous branchez ce SSD sur la station quand vous êtes sur le portable vous branchez ce SSD sur le portable attention quand même ça ça ne marche que si vous avez un portable et une station avec des ports USB 3 si vous avez des ports USB 2 vous allez limiter la vitesse du disque dur votre port USB 2 sera pas assez rapide d'accord mais on va dire que c'est une solution simple en plus ces petits SSD là ça tient au creux de la main c'est à dire que mettre ça au fond d'une pochette d'ordinateur ou d'un sac à dos ça prend vraiment pas de place maintenant faites attention il faut le sauver ce truc là donc il faudra décider vous le sauvez quand vous le sauvez quand vous le branchez à la station vous le sauvez quand vous le branchez sur le portable d'accord imaginons que vous bossiez pendant un mois sur le portable et pas sur la station et que le système de sauvegarde soit sur la station qu'est-ce qui va se passer pendant un mois vous n'allez pas le sauver donc n'oubliez pas ces histoires de sauvegarde c'est très important de sauver ces trucs là donc réfléchissez bien est-ce que vous voulez vraiment faire ça d'accord est-ce que vous voulez indifféremment travailler sur le portable et sur la station moi écoutez moi j'ai un portable et une station sur ma station j'ai un écran 4k en 32 pouces je ne travaille que sur ma station je ne vois pas l'intérêt de travailler indifféremment sur la station et sur le portable je suis beaucoup plus confortable lorsque je travaille sur ma station plutôt que sur mon portable ma station est beaucoup plus puissante que mon portable aussi donc ok il y en a qui veulent le faire voilà comment vous pouvez le faire c'est pas un problème prenons maintenant un cas différent vous travaillez sur le portable mais en déplacement donc de temps en temps là j'aurais tendance à dire le plus simple c'est que ici sur la station vous vous préparez une collection avec les photos que vous voulez revoir quand vous êtes en déplacement moi j'ai une collection de base les photos de moins de 6 mois et ensuite vous exportez cette collection en tant qu'un nouveau catalogue et ensuite vous allez simplement copier ce catalogue sur le portable sur le portable vous allez bosser tranquillement vous allez importer des photos vous allez faire des développements vous allez faire du tri et et simplement quand vous rentrez et bien vous allez mettre le résultat de ce que vous avez fait à nouveau sur votre clé usb ou votre disque dur externe ou ce que vous voulez et vous allez simplement importer le catalogue d'accord ici dans le catalogue qui existe déjà il y a une fonction dans Lightroom pour ça où on peut importer un catalogue où on peut exporter un catalogue on va aller sur Lightroom je vais vous montrer donc nous voilà sur Lightroom moi j'ai par exemple des collections par date d'accord où j'ai fait le dernier mois les derniers trois mois donc là j'ai les derniers trois mois d'accord vous faites un clic droit là dessus vous faites ici tout simplement exporter cette collection en tant que catalogue bon il faut décider où est-ce que vous voulez le mettre ça c'est standard et puis ensuite vous allez pouvoir décider est-ce que je mets ou pas les originaux vous pouvez très bien décider de pas mettre les originaux et de mettre par exemple les aperçus dynamiques comme ça ça va prendre beaucoup moins de place et vous allez comme ça trimballer simplement les aperçus dynamiques vous pourrez développer vous pourrez exporter à une certaine taille vous pourrez pas aller vers Photoshop évidemment puisque vous n'avez pas les originaux mais ça dépend de ce que vous voulez faire en vacances et une fois que vous avez fait ça vous avez un catalogue au même endroit que le catalogue il y a les photos vous copiez le tout sur le portable et sur le portable vous ouvrez voilà vous avez accès aux photos ensuite sur le portable vous allez travailler vous allez importer vous allez développer et simplement quand vous revenez vous reprenez tout ce résultat là vous le remettez sur une clé USB ou un disque dur externe et là vous allez ici dans fichiers importer à partir d'un autre catalogue et vous allez pouvoir comme ça importer ce catalogue du portable de voyage à l'intérieur de la station alors j'ai des épisodes sur le sujet donc là on est sur mon blog blog.ouiwiphoto.fr on va chercher en vacances rechercher hop et il me dit alors c'est pas celui-là voilà ici c'est l'ightroom mais encore 12 en vacances et l'ightroom mais encore 13 en vacances de mémoire il y en a un je montre avec les originaux et l'autre je montre avec les aperçus dynamiques d'accord alors c'est des versions un peu anciennes mais là-dessus ça n'a pas bougé au niveau de l'ightroom c'est les mêmes fonctions ça marche de la même manière et ensuite je dois pouvoir également avoir je crois que c'est fusion fusion de catalogue si je tape fusion qu'est-ce qui se passe on va voir option de fusion non là c'est dans photoshop voilà l'ightroom mais encore 29 fusion de catalogue et là je vous montre comment fusionner un catalogue dans un catalogue existant donc normalement avec ces épisodes-là vous pouvez partir en vacances importer des photos sur votre portable revenir et les ramener sur votre station on va revenir à la présentation alors ensuite si on veut imaginons l'utilisation du portable pour montrer les photos triées, développées vous avez aussi la solution du cloud c'est-à-dire que vous avez l'ightroom classique sur votre station vous mettez l'ightroom sur votre laptop et puis votre portable et puis ensuite vous mettez simplement les photos que vous voulez voir là dans une collection synchronisée et de là vous aurez accès à ces photos vous allez pouvoir les montrer vous allez pouvoir les trier vous allez pouvoir les développer et tout ce que vous allez faire là va revenir automatiquement à l'intérieur de la station c'est aussi une solution éventuellement vous pouvez même importer des photos ici et elles pourront revenir automatiquement là-dedans et vous pourrez ensuite les effacer du cloud si vous voulez les effacer donc ça c'est aussi une solution simplement il y a moins d'immédiateté dans le sens où ça passe par le cloud donc il faut attendre que les photos soient synchronisées qu'elles se téléchargent et que tout ça se synchronise d'accord ? donc c'est aussi une solution simple mais là une fois de plus le laptop est utilisé une fois de temps en temps il n'est pas utilisé tout le temps alors un dernier point dans la question initiale il y avait une notion de mettre des choses sur le NAS donc je vous ai dit attention c'est lent mais est-ce qu'on pourrait quand même le faire ? alors ce qu'on pourrait faire oui c'est mettre les originaux sur le NAS d'accord ? mais à ce moment là ce qu'on va faire ici on va mettre le catalogue on va mettre les aperçus mais on va mettre aussi les aperçus dynamiques pourquoi on va créer des aperçus dynamiques ? parce que lorsque vous passez en développement Lightroom il a besoin de la photo ou des aperçus dynamiques donc si vous avez créé les aperçus dynamiques ben ici sur votre ordinateur il va commencer à travailler sur les aperçus dynamiques et il ira chercher les originaux au fur et à mesure quand il en a besoin d'accord ? donc ça c'est aussi une solution où on peut mettre les originaux sur le NAS attention si vous mettez les originaux sur le NAS qui sauve le NAS ? je sais que j'insiste sur cette histoire de sauvegarde mais croyez-moi c'est pour votre bien donc là c'est pareil votre NAS est sauvegardé comment ? et quand je dis comment je dis comment à l'extérieur pas sur lui-même parce que lui s'il brûle ou s'il tombe ou s'il se casse d'accord ? si vous faites des sauvegardes directement sur lui et que vous avez les originaux pardon sur lui vous aurez tout perdu donc n'oubliez pas ces affaires de sauvegarde maintenant si je voulais mettre mes originaux sur le NAS et que je voulais travailler avec une station et un portable bah on peut décliner le truc avec le petit disque dur externe vous prenez un petit disque dur externe alors plutôt que de prendre un 2 Tera ou un Tera vous prenez un truc qui vaut moins cher ça doit coûter moins de 100 euros vous mettez dessus votre catalogue vous mettez dessus les aperçus vous mettez dessus les aperçus dynamiques et par contre les originaux vous les mettez sur le NAS donc en fait ce petit disque dur vous allez le connecter soit sur l'un ou l'un soit sur l'autre lorsque vous en aurez besoin et c'est de là je veux dire ils vont voir le NAS via le réseau qui est lent mais ils vont voir le NAS donc ça c'est aussi une autre solution pour travailler d'une manière assez efficace soit sur une station soit sur un portable en mettant les originaux ailleurs alors je vous ai parlé de cette histoire d'aperçu dynamique on va aller voir juste dans Lightroom il y a une option qui permet de demander à Lightroom de travailler sur les aperçus dynamiques donc là on est dans les préférences donc c'est édition préférences et on va dans la partie performance et si vous avez un truc qui dit utiliser les aperçus dynamiques plutôt que les originaux pour toucher des images il vous dit on a donc des performances améliorées mais des fois la qualité peut être un peu inférieure la sortie finale sera par contre d'une qualité optimale puisque là il utilisera l'original donc voilà comment vous pouvez faire ce genre de choses donc je vous rappelle on va revenir un peu un NAS en réseau où en wifi c'est lent d'accord il faut garder ça ça peut même être très lent on a un rapport 100 entre un disque dur très rapide et un truc où on accède en wifi c'est la première étape la deuxième étape c'est que on ne peut pas ouvrir un catalogue Lightroom avec deux Lightroom différents un catalogue Lightroom n'est pas partageable on ne peut pas le mettre sur un disque réseau sans bidouiller c'est fait exprès c'est des limitations que si vous les partagez vraiment d'une manière indifférente entre deux ordinateurs le disque dur externe en SSD c'est peut-être une bonne solution puisque les prix sont devenus vraiment très abordables d'accord ça c'est un point que vous pouvez ensuite faire des imports exports de catalogue si c'est quelque chose qui est moins fréquent et que vous pouvez aussi utiliser le cloud à partir du moment où vous avez une ligne chez vous réseau assez rapide c'est aussi une solution pour partager son travail entre deux ordinateurs sachant qu'il faudra quand même penser à créer sur le LRC une collection et la synchroniser dans l'autre sens c'est pas franchement nécessaire on peut configurer LRC pour qu'il aille chercher systématiquement ce qui aurait été fait dans LR voilà j'espère que ça vous servira et moi ça me permettra la prochaine fois qu'on me pose la question de mettre un lien directement vers cette vidéo merci au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501